Remercié de vive voix le chef de l'État, Patrice Talon, pour sa vision de ne laisser personne de côté dans la construction d'un Bénin prospère, tel est l'objectif de cette sortie médiatique des membres de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. La prise de décret en Conseil des ministres du 21 juin dernier pour rendre applicable la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin dans plusieurs domaines de la vie sociale, réjouie à plus d'un titre. Nous témoignons ce jour, au nom des personnes handicapées du Bénin, notre profonde gratitude au chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Talon, pour ses multiples initiatives en faveur du plein épanouissement de toutes les filles et fils du Bénin. En général, et particulièrement ses compatriotes, personnes handicapées. A l'occasion de cette conférence de presse, il a été exposé de façon concrète les avantages que confèrent ces décrets aux personnes handicapées au Bénin. Le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité, représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a rassuré les uns et les autres de la mise en application effective de ces mesures. Aujourd'hui, avec les décrets qui sont pris par le gouvernement, je crois que c'est des coups défranches qui sont donnés à l'administration pour exécuter de façon vraiment diligente l'ensemble des mesures qui ont été prises au profit des personnes handicapées. cinq décrets, mais beaucoup de mesures. Des mesures à vie, des mesures qui corrigent des vies, des mesures qui permettent de rattraper vraiment des années d'injustice qui ne sont pas forcément du fait d'un individu, mais du fait de l'environnement social et économique dans lequel nous avons évolué. Et donc, pour cela, je tiens à vous dire merci d'avoir reconnu à justice et surtout d'avoir accepté de vous prononcer publiquement pour ces mesures qui vont vraiment à l'endroit des personnes handicapées. Une chose est de prendre le décret, mais l'autre chose est vraiment d'aller à la réalité des mesures. Et je peux vous rassurer de ma position actuelle et au nom de Mme le ministre que très bientôt vous aurez le temps de constater. Les membres de la fédération ont également salué les initiatives en cours pour la ratification et la signature du protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées et le traité de Marrakech.